Y'a de la culture, y'a de la barbac, y'a de la musculature là vous êtes des petits chanceux quand même Vous pouviez de chanter là! Vous pouvez pas lui dire que c'est les gosses! Quoi! Salut les gars, bienvenue dans Repas de Seigneur qui n'a jamais aussi bien porté son nom puisque je reçois le roi des Visigoths, le dernier roi des Visigoths. Je te remercie. Papa Cito. C'est génial de te recevoir, vraiment. C'est super cool. On va faire un repas Visigoths carolingien puisque tu sais que là, on est en terre carolingienne. Ah oui, là, à 100%. On est chez les Francs, chez les carolingiens. Là, t'es à deux pas du tombeau de Childéric ici. C'est magnifique. Et là, franchement, voilà. Papa Cito en personne, il avait dit qu'il viendrait, il n'a qu'une seule parole. Il est là et c'est génial. C'est le fit que vous m'avez le plus demandé de toute façon. Donc, on commence directement avec le summum. On verra ce qu'on va faire après. J'espère que tu as faim. Écoute, ouais, je vois le cahors. Je vois que tu m'as préparé des trucs. Je suis opérationnel. Normalement, je ne me suis pas foutu de ta gueule. Bah écoute, allez, je m'assois et j'attends. Tu sais quoi, je vais directement aller chercher les entrées. Ça marche. Ouh là là, ouh là là. Voilà, donc là, confie, magret, gésier. Exactement, exactement. Alors, c'est intéressant parce que la dose... Bah c'est une dose pour une personne, quoi. Et puis là, si tu veux, il y a quand même trois animaux qui ont été déclamés. Ah bah là, t'as un magret compris. Donc ça, c'est du magret de canard fumé. Donc il vient du sud-ouest, mais c'est vraiment... D'accord, c'est... Voilà, d'accord. Voilà. Les gésiers de canards confits, la cuisse de canards confits. Et puis... Parce que bon, c'est pas tout. On est déjà quand même sur trois morts. Trois petits canards morts, mais... Ah mais il y avait un autre cadavre à côté. Donc il s'est servi. Un cadavre de... Il s'est servi pour faire un petit foie gras. Oh putain, ah oui. D'accord, d'accord. Ah bah il y a un lobe, c'est facile. Il y a un lobe de foie entier, de toute façon, là, entre nous deux. D'accord. Donc là, voilà, foie gras de chalos, en plus. Là par contre, tu me règles. Ah là, c'est du top, là. Là, mec, c'est de la folie. En fait, il y a tout, c'est... C'est... Merci, écoute, merci pour cette invitation. Je vais chercher le temps pour ces douceurs. C'est normal, attends. Honnêtement, c'est l'entrée. Mais après, moi, c'est le plat qui me fait peur. C'est pas vrai. Ah non, parce qu'en plus, il y a un... Ah bah là, c'est juste l'entrée, ça. C'est l'entrée, on se pose tranquille, tu vois. On mange deux, trois boues de pain. Ouais, deux, trois, ouais. Il y a deux putains de bagages. Il y a six canards. En fait, c'est chicken run, tu vois. C'est ça. C'est chicken run. Sauf qu'à la fin, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas réussi à s'en faire. Personne n'a sauté la barrière. C'est la fin alternative de chicken run. Où ils finissent tous dans les tourtes. Il y a personne qui se sauve. Alors, nos amis vegans vont se palucher sur cette vidéo. Faut aussi comprendre un truc, c'est que je pense que certains animaux, notamment le canard, ils comprendent s'il est mangé par un fils de pute pour une bonne cause. Enfin, s'il est mangé par un fils de pute ou s'il est mangé pour la bonne cause. Moi, c'est le cas de tous les animaux à jabot, je pense. Le fait d'avoir un jabot, ça les rend conscients qu'ils sont bons. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il sait qu'il a du goût. Donc, il se dit, ouais, bah, enfin, tu vois. Moi, je suis personne d'équipe de canard. Quand il voit, tu vois, les trucs qui l'entourent. Tu vois, il voit les mecs qui les lèvent. Il voit des avant-bras de forgeronte. Ce qui fait, lui, c'est pas par gentillesse qu'il me nourrit. Oui, mais il se dit quelque part, je vais me faire déboîter, mais ce sera pas par les impôts. Ce sera par un mec qui mérite, donc finalement, il y va peut-être. C'est pour ça que le canard, il est au-dessus du poulet dans la... Tu vois, parce que le poulet, lui, c'est mangé par le premier mec qui sait mettre un pied devant l'autre. Il est mort. Le canard, tu vois, il a un côté classe dans la mort. Mais presque, le poulet, sa faute, c'est de vouloir survivre. Alors que le canard, il accepte. Il prend du poids. Quitte à crever, autant crever obèse. Le canard, il est dans l'acceptation. C'est comment bien. Alors, il se trouve qu'on a un nouveau partenaire. D'accord ? Qui nous offre la boisson. Donc, c'est Vinomancy. Je vous mets leur carte là en visuel. Et puis, tout est dans la description. Appelez-les. C'est des cavistes exceptionnels. Ils dénichent toutes les... Bon, là, c'est Cahors, on connaît. Ils nous ont filé un Géroboam parce qu'ils savaient qu'il y a que 20 des végos qui arrivaient. Ils se sont dit, il faut qu'on arrose. Ils nous ont filé des armagnacs pour se détendre après. Il n'y a pas de souci. Mais surtout, ils connaissent toutes les petites productions confidentielles. Ils vont partout en France chercher le vrai terroir. Si vous avez des commandes pour Noël ou quoi, appelez-les. Ils vont vous trouver le top du top. Que ce soit en spiritueux, en vin, en champagne, tout ce que vous voulez. Ils sont vraiment très très forts. Donc, on les remercie pour ça. Oh, putain que c'est bon. Oh, là, là. Toi, en plus, là, toi qui viens du Sud, bon, tous les produits viennent du Sud de toute façon, mais je veux dire. Mais c'est de la super bonne qualité, mec. Non, mais sérieux, hein ? Tant mieux, tant mieux. Ah oui, bah, je me... Donc, toi, c'est quoi les pays où il y a du niveau au niveau du Bunchpress ? C'est quoi ? C'est Europe de l'Est et États-Unis ? Alors, c'est un peu compliqué à dire. Alors, on va dire que les deux plus gros pôles que ce soit, parce que moi, c'est, en gros, si tu préfères mon sport, c'est le powerlifting. Donc, la force athlétique. D'accord. Dedans, tu as les trois mouvements, le squat, le développé couché, le soulevé de terre. Et tu peux soit faire les trois mouvements, et c'est le total qui compte. C'est ce que fait ma femme, par exemple. Voilà, tu vois. D'accord. Soit tu peux être spécialiste d'un mouvement. Oui. Notamment du développé couché. Tu ne peux pas trop être spécialiste d'autres mouvements. Ça existe des fois, mais c'est plus rare. C'est du développé couché, c'est le truc le plus répandu. Et donc, ça, c'est ce que moi, je fais. Et donc, dans le powerlifting, en général, les plus gros niveaux, c'est effectivement dans les pays de l'Est et aux États-Unis. Oui. Après, dans le powerlifting, il y a du gros niveau dans le Nord aussi, l'Europe du Nord. D'accord. Là, j'étais en Finlande en juillet dernier pour une compétition. Donc, il y a du lourd. En Islande, etc., il y a des mecs pas mal. Sinon, en Europe occidentale, c'est les Anglais qui sont les plus forts. Parce que c'est... En fait, les gens qui sont les plus forts, c'est là où c'est le plus développé, tout simplement. Mais moi, par exemple, je suis très en lien avec l'équipe d'Espagne. Oui. Ah bon ? Parce que j'ai été... Ouais, ouais. C'est moi qui m'occupais d'eux quand ils venaient en France, etc. Parce que je les connais tous. C'est une toute petite équipe. Oui. Mais ils ont des mecs extrêmement forts. C'est un des plus petits pays qui a autant de mecs forts, en fait. D'accord. Petits pays dans le sens fédération. C'est-à-dire, ils sont pas beaucoup de licenciés. Et pourtant, ils ont des mecs qui sont vraiment très haut niveau. J'ai des potes. Alors, c'est marrant parce que l'équipe d'Espagne, c'est que des franquistes. Oui, oui. Mais à fond. Donc, c'est incroyable. Pourtant, la moitié vient de Barcelone, qui est quand même un énorme nid gauchiste. Oui. Mais c'est que des franquistes. Donc, c'est très drôle quand ils arrivent en compagne de tout. Après, c'est moi qui m'occupe d'eux, donc il n'y a pas de souci. Tous les sports qui font appel à la virilité, à la force et tout en Espagne. Moi, j'étais dans une salle de boxe à Albacete. Je suis allé boxer pendant quelques mois là-bas. C'est l'endroit d'où j'aime ma famille. Le club, alors, tu avais un coach cubain, tu avais un coach mexicain. Parce qu'eux, ils ne sont pas sur la ligne raciale. Ils sont sur la ligne catho-patriote. Ils s'en battent les couilles de la race à partir du moment où tu... Voilà. Et moi, c'est un truc qui me... Oui, c'est comme toi. Voilà, exactement. C'est ma ligne et c'est un truc qui me plaît. Et là-bas, tous les clubs de boxe, absolument, tous les clubs de boxe... En fait, ce qu'il y a de drôle, c'est que c'est dans les clubs de boxe où tu as le plus d'extras espagnols, qui sont souvent des sud-américains, des cubains, des mexicains. Et c'est les endroits les plus patriotiques, les plus conservateurs, les plus franquistes qui existent en Espagne. Et à côté, les sports de progressistes de mes couilles qui sont censés être, tu vois, voilà, il n'y a que des blancs dedans. Évidemment. Évidemment. Donc, c'est toujours pareil, quoi, tu vois. Tu l'as vu, le repas que j'ai fait avec Tengo, là ? Oui. Non, bon, j'y jure, là. Parce que j'ai rigolé. Ça, ça t'a plu ? Quel gorille, putain. En fait, il y a un moment, si tu veux, dans ce repas que vous avez fait, moi, ça me régale. C'est ce que j'aime. On est en 2020, certes, parce qu'il y a des t-shirts, il y a des tatouages et tout. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si tu veux, tu fais un pas de côté, ça y est, c'est le Moyen-Âge, en fait. Tu changes les sables, tu changes le décor. Ça y est, c'est le Moyen-Âge. En fait, ce que comprennent pas les gens, tu sais, les gens se branchent sur le commando kiffeur, tel mec qui fait les perfs et tout. Au Moyen-Âge, les mecs comme toi, les mecs comme moi, les mecs comme lui, c'était la norme, en fait. Même les mecs, parce que c'est pas une question de poids. Même les mecs secs, ils avaient un mental de taré. C'est pas une question de poids. Les autres, ils moitent, ils sont beaucoup moitié réglés. Et puis, si tu veux, il y avait une sélection, si t'étais une pute, qui passait très rapidement. Voilà, les autres, ils meurent. Ou alors, t'étais méprisé. Donc, du coup, socialement, tu pouvais pas tirer ton coup. Quand ton village disait que t'étais une baltringue, il n'y avait aucune meuf qui voulait souiller son code génétique avec toi, tu vois. Donc, en fait, ça éliminait, ça poussait les mecs vers la sortie. Et au final, tu as eu jusqu'à la révolution française, enfin, jusqu'à 14-18, si tu veux, t'as eu une sélection améliorative. C'est-à-dire, en fait, ils aient les mis, et si tu veux, le franc qui déboule dans la Somme en 1914, c'est... Ah bah, c'est le monde, c'est vraiment. Mais c'est pour ça qu'on a résisté, qu'on a gagné, en fait. Bah, carrément. Tu refais cette guerre avec... Aujourd'hui. Le mec, t'imagines, les dispenses de sport, les asthmatiques. Aujourd'hui, c'est impossible d'enrayer les gens parce que moi, j'ai beaucoup lu sur 14-18 parce que j'adore cette période. Et puis, c'est votre con, en plus, là. Ah bah, carrément. Et ici, on fait de la détaque avec des potes, on ressort plein de trucs, tu vois. D'accord, ouais. Plein, plein de trucs. Et il y a la ligne de la Marne qui est tout près, tout. Et en fait, genre, je lis un truc sur un mec qui était garde-barrière pas loin d'ici, justement, tu vois. Donc le mec, il écrit qu'en fait, comme il était garde-barrière, le mec, il a été appelé bien après les autres, tu vois. D'accord. Parce qu'il fallait faire passer les trains et tout, tu vois. D'accord. Donc le mec, il arrive, il rend dans l'étraîcheur, on lui dit, il faut que tu ailles à l'état-major prendre ton poste et tout. Donc c'est là-bas, là-bas. Donc le mec, il marche et tout. Et au moment où il arrive à l'état-major, il y a un bombardement, tu vois. Donc les majors, ils sont dans une petite caillute, tu vois, assis, là, ils sont à table, justement. Et un bombardement, blablabla, ça tombe et tout. Et le mec se met sous la table. Et là, tout le monde éclate de rire. Et c'est... Ah, il a peur de mourir ! Ouh ! Bouffon ! Genre, tu fais les putains. Et tu vois, je fais... Ok, d'accord, ouais, ouais. Parce que le truc, c'est qu'il y a un espèce de gros mythe autour de... Ils étaient forcés à aller au front, blablabla, etc. Mais il faut comprendre que les gars, ils prenaient leur perme chez eux. Ça veut dire que t'es au front, c'est la merde. Pendant 3 ou 4 mois, t'es au milieu de la merde. Tu rentres 15 jours chez toi. Au bout de 15 jours, personne ne vient te chercher. C'est à toi de revenir. Et les mecs revenaient tous. Bien sûr, bien sûr. Les désertions, etc. C'est vraiment minuscule par rapport au nombre de mecs. C'est que les gars, ils y allaient. Aller à la guerre, c'est angoissant. Donc, effectivement, quand ils partaient, il y avait un sentiment de malaise. Par contre, quand ils étaient dans le dur, si tu veux, ils avaient des ressources psychologiques. Ils avaient des ressources au niveau de l'âme, des valeurs qu'ils aient qui tenaient le coup. Alors, après, attention, il y a eu du dégât psychologique et tout ça. Pas de problème. Mais si tu veux, aujourd'hui, tu mets des mecs comme nous qui avons grandi avec les valeurs qu'on a. Même si on se sent... Tu vois, moi, j'estime que j'ai été élevé par des gens qui étaient solides mentalement et qui m'ont donné de belles valeurs. Mais même moi, tu m'en vois là-bas. Par rapport à des mecs comme ça, on est forcément des merdes, si tu veux. Les types sortent d'un terreau qui est inimaginable. Donc, je suis d'accord avec toi. En fait, sur le coup, il y avait les copains, il y avait la patrie, il y avait Dieu, il y avait les valeurs. Et il y a un endroit près d'ici, il y a un fort qui est très visité. Et en fait, juste à côté de la forêt, tu as un endroit qui est inconnu. Je ne comprends même pas, d'ailleurs. Je ne comprends même pas que cet endroit n'ait pas été découvert. Je ne dis pas où c'est parce que vraiment, c'est incroyable. Donc, c'est des mecs qui font de la détection, qui m'ont emmené là-bas. Mec, donc, c'est un endroit complètement... C'est une cage d'armes, en fait, qui est à côté, qui n'a jamais été découvert. Donc, il n'y a que les mecs qui la détection. Mais quand je te dis que c'est une cage d'armes, tu marches sur les grenades. Il y en a partout. Il y a des caisses encore avec les manches qu'on pourrit. Il ne reste plus que les trucs. Il y a des armes, il y a tout. C'est incroyable. Et je ne sais pas... C'est vraiment juste à côté d'un fort qui est extrêmement visité. D'accord, d'accord. Et sur les murs, partout, il y a... Je ne trouve rien des photos. Il y a des gravures de soldats, en fait, qui ont fait des gravures. Et c'est là que tu vas et tu comprends le délire. Il y a marqué Dieu et patrie, des trucs comme ça, tout pour la France. Après, quand tu te lèves et qu'on t'appelle pour aller défendre ta famille, Jean-Michel, le paysan, des gens qui ne te trahiront pas et qui seront derrière toi, c'est une chose. Et puis ton daron, il y a été en 1870. Exactement. Ça, c'est que les mecs, ils veulent manger de l'allemand. Aujourd'hui, si on nous demande, nous, de faire la guerre, c'est pour aller défendre quoi ? Des traîtres, des gauchos, des tirs au flanc. C'est ça. C'est pour perpétuer quoi ? Comment je veux dire ? Il y avait ça aussi, c'est qu'à l'époque, tu donnes ta vie pour un pays auquel tu crois. Aujourd'hui, qui a envie de donner sa vie pour un pays qui le trahit, qui trahit ses enfants ? C'est clair, c'est clair. C'est ça le truc aussi, tu vois. C'est que, moi, il y a plein de gens qui disent, ouais, les mecs qui se barrent à l'étranger, c'est des enculés. Non, ils se barrent à l'étranger parce qu'ils sont trahis. Quand tu es trahi par ton propre pays, c'est antinaturel, ce truc-là, tu veux dire ? Normalement, ta nation, elle ne te trahit pas. Là, par exemple, en Arménie, dans le Haut-Karabakh, ils ont une guerre contre les Azéries, tu vois. Ils dérouillent tout ce que tu veux, mais leur peuple, leur arrière, ne vont pas dire, oh, regardez ces enculés. Je veux dire, toute la nation va être derrière. Donc là, tu peux accepter de mourir. Même la diaspora, oui. Tout à fait, exactement, même la diaspora. Tu peux accepter de mourir, tu vois. Qui peut accepter de mourir aujourd'hui, à part ce... Ouais, ton image, elle sera salide. À part ce petit canard, tu vois. Qui peut accepter de mourir ? Il le fait, mais ouais, parce que ses confrères canards aussi, ils le voient avec honneur, tu vois. Et puis, il sait qu'il va être bouffé par des filles comme nous. Je lui ai dit, il ne va pas être bouffé par des fils de pute, puisque les fils de pute sont végétariens. Exactement. Donc, du coup, voilà. Non, non, mais plus sérieusement, si tu veux, aujourd'hui, voilà, c'est compliqué de se dire, je vais aller me sacrifier pour Usul, pour qui, tu vois ce que je veux dire ? Le vin, j'y suis allé comme... Mec, parce que tu ne m'as pas vu, mais pop, 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 mais tu vois, regarde. Là, c'est combien de litres ? Là, c'est 3 litres et demi. Donc, il y a de quoi au bar, tranquillement. Oui, oui, tout à fait. Après, il y en a toujours en réserve, hein. Tout à fait. Mais bon, normalement... Les mecs que j'ai vus le plus picoler, c'était à... Bon, le déménagement, il y en a qui sont camionneurs, si tu veux. Oui, toi, tu étais déménageur, oui. Alors, tu sais que quand j'étais... Quand je cherchais du boule à l'époque et tout, je faisais... Parce que moi, quand j'ai commencé le sport de haut niveau, je bossais à côté, tu vois, je n'avais pas le choix, tu vois. Donc, bon, c'est pour ça que je suis devenu portier très vite, tu vois. Mais je cherchais du boulot, et puis un jour, j'avais postulé dans des boîtes de déménagement. Et il y a une meuf, une RH qui m'a écrit, qui m'a dit, mais vous savez, le déménagement, il ne suffit pas d'avoir des gros bras, c'est toute une technique, il faut une formation particulière, etc. Et je me suis dit, mais attends, attends... C'est une stratégie ou pas ? Ouais, c'est ça, je me suis dit, mais ouais, des déménagements, j'en fais 10 parents, tous mes potes m'appellent. Apparemment, c'était un truc incroyable. Donc, est-ce que c'est vrai, genre, le déménagement, il fait des trucs de ouf, ou non, juste tu déplaces des meubles ? Alors, il y a deux choses. En fait, emballer des meubles, déplacer les affaires de quelqu'un sans les casser, ça, c'est un art. Et ça, tu l'apprends sur le tas. Par contre, quand on ne te raconte pas d'histoire, moi, tu sais, je faisais des formations de fils de pute, alors on se baisse comme ça, tu sais. Il y avait un keuk qui n'avait jamais travaillé de sa vie, qui avait fait 10 ans de médecine, il prenait un mannequin articulé, il dit, quand on se baisse, on appuie comme ça. Et en fait, lui, il ne s'est jamais baissé de sa vie, tu vois, à part pour en prendre une dans l'oignon, tu vois. Donc, si tu veux, il t'explique comment soulever des trucs, ça fait depuis la nuit des temps qu'on soulevait des trucs, et ça fait depuis la nuit des temps qu'on soulevait des trucs. Non, puis surtout, c'est pas ça, c'est que, en fait, certes, il y a une technique pour te, tu sais, écartir les bras, rester droit. Non, mais d'accord, d'accord. Ça, tu le fais 1h30. D'accord ? Alors, quand tu portes, parce que par semaine, tu portes 5 tonnes, 5-6 tonnes, 5-6, 7 tonnes, ça dépend ce que tu fais. En fait, quand tu as porté 5 tonnes de la semaine, au bout d'un moment, tu n'as plus rien à branler, tu... Ouais, t'attrapes, il faut que ça aille vite, quoi. Il faut que ça aille vite. C'est pour ça que les déménageurs, même s'ils font la technique, ils se flinguent, ils se flinguent, ils se flinguent. Ben, moi, typique, alors toi, t'as un physique mieux que le mien pour le déménagement, parce que t'es... Je suis bas. T'as un centre de gravité bas, j'ai pas envie de te dire petit... Non, si, si, moi, je m'en rends, là. Tu mesures combien ? 1m69, donc c'est... Ouais, bon, voilà. Si j'avais vécu au 19e siècle, je serais grand, mais... Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, si tu veux, les mecs comme toi, c'est parfait, parce qu'ils se cassent beaucoup moins que les grands, qui doivent faire une grande amplitude, et les lombaires, si tu veux, c'est, tu sais, c'est mathématique. T'es loin de ton point de bascule, plus le poids exerce une pression sur le... Bon, je l'allais faire le matheu, mais en fait, j'en sais rien. Il y a grosso modo, plus tu t'en pules. On a compris, quoi. Voilà. Il dit exactement pareil. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a eu une sélection génétique en 14-18, dans le sens où tous les vrais sont noirs, en fait. Et il y a une phrase qu'on dit, les Français de 14, il y en aura plus. Bah, c'est vrai, en fait, il y en a plus. Tout à fait. Il restait des quelques gars, 40, ça les a finis. Et après, en gros, il reste, tu vois, parce que, voilà, tu vois, des mecs comme mon grand-père qui ont survécu à tout ça. Moi, j'ai ces états de service chez ma mère. C'est Tully, c'est... Ah ouais, enfin, papi gâteau, mais non, en fait. Parce que moi, je l'ai connu petit, papi, il était gentil, mais il avait pas l'air gentil quand tu lis les trucs, tu vois. Donc, et bon, lui, il a survécu à tout ça, mais la plupart, ils sont des mecs comme ça, ils sont morts, tu vois. Surtout après, Indochine, le mec, il a tout eu. Paludisme, le typhus, tu sais, avec les... Oui, oui, le vin de verre d'un genre, bien sûr. Il a tout eu. Après, Algérie, hop, on remet la sauce, etc. La plupart, voilà, ça ou ça, ça a fait des sélections. Et je suis d'accord avec toi que les chiens font pas des chiens, en fait. Tout à fait, tout à fait. Même si, bien sûr que ça arrive. T'as des mecs qui sont solides, puis leurs fils, c'est une merde, bon... Et l'inverse aussi, t'as des fils de putes qui font des mecs, mais globalement, il y a quand même une règle. Bah oui, c'est ça. Globalement, il y a quand même une règle. C'est ce qu'on dit, il y a des poissons volants, mais c'est quand même pas le gros de ce que tu trouves dans l'océan, tu vois. Donc là, c'est ça, tu vois. Les chiens font pas des chats, je pense. Et 14, c'était le truc, tu vois. Après, bon, t'as la guerre de Cent Ans, mais là, c'est plus la peste noire, en fait, qui a faibli toute l'Europe, et la France particulièrement, parce qu'à ce moment-là, en plus, il y a une guerre contre les Anglais. Si tu veux peste noire, plus... Et là, on rentre dans la partie du Moyen-Âge qui a été moins florissante. Moins glémor. Mais dès François 1er, paf, ça repart, ça redevient un pays de cocagne. En fait, c'est pour ça, ça me tue, les mecs qui ne comprennent pas que... En fait, être français, c'est pas comme être, je sais pas, je vais pas faire de comparaison, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu nais en France... Ça allait être désagréable avec un pays, là. Non, ouais, ouais, en fait... Tu n'as pas trouvé le pays où tu t'es dit, bon, ça se fait pas, je vais dire personne. Non, mais je peux dire l'Azerbaïdjan, tu vois. En fait, l'Azerbaïdjan, tu nais, t'es dans les rochers, en fait, t'es une succursale du kebab, tu vois, t'as pas de race, tu vois. En fait, quand... Je veux leur rendre, quand même, c'est un des pays les mieux classés dans mon sport. Ah ouais, ouais, mais après, tous les Turcs et tout ça, la lutte et tout... Mais les Turcs pas trop, tu vois, mais Azerbaïdjan, parce que c'est un des sports nationals, là-bas, le président donne énormément d'argent pour ce sport. Et puis, ils s'emmerdent comme des ramores, donc du coup, ils vont pousser des couillères. Voilà, c'est un peu ça, en gros. Donc, j'allais dire, quand tu nais français, ce que ne comprennent pas les français actuels, c'est qu'en fait, c'est pas comme naître dans un bled qui a pas de relief, tu vois. En France, il y a l'art roman, l'art gothique, t'es dans le putain de creuset civilisationnel de l'Europe, tu vois. C'est ça. T'es dans le pays de Charlemagne, t'es dans le pays de, même si je l'aime pas trop, de Louis XIV, t'es dans le pays de Napoléon, t'es dans le pays... Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu te rends compte, le truc. Et les mecs veulent faire de ce truc incroyable une merde 2.0, Et en fait, ils n'en sont même pas conscients, parce qu'honnêtement, moi, je pense vraiment qu'il y a... Allez, je sais pas, je vais dire un chiffre au plus, mais je pense peut-être que peut-être 50 ou 60% du gauchisme, ou en tout cas de l'esprit post-médiaire, vient juste de l'inculture. Ouais, complètement. T'as énormément de gens qui sont incultes, tous les histoires d'affaires Traoré, machin, tous ces trucs-là, les histoires de Colbert et tout, la plupart des gens, tu leur expliques, et en fait, s'ils sont de bonne foi, ils font « Ah, d'accord », tu vois. Parce que les gens sont incultes, vraiment, de leur histoire. Je suis complètement inculte. Tout à fait, je veux dire, tu sors de là, tu connais rien à rien, donc c'est assez logique, mais les gens sont extrêmement incultes, donc ils savent même pas. Moi, la plupart des gens à qui je dis « Tu sais que la France est le pays qui a été le plus en guerre de toute l'humanité », ils n'en reviennent pas. Et qui a gagné le plus de batailles. Oui, mais oui, alors que les mecs, pourtant, c'est la base de l'histoire de France. Ah bon, tu vois, ils se rendent pas compte, tu vois. Là où ça régale, c'est que dans le classement des batailles, les pays qui ont gagné le plus de batailles, si tu veux, dans le tableau, t'as pratiquement que des Européennes. Ah bah bien sûr, mais en même temps, les autres n'existaient pas, enfin bon, soit ils n'existaient pas, soit ils étaient des maisons de caca, bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ils attendaient qu'on leur dise qu'ils n'existaient pas encore pour le moment, tu vois. Ils se plongeaient entre eux, c'était... Parce que tu vois, je vais juste... Là, je pense que c'est prêt, je vais quand même mettre à la finir. C'est génial parce que, tu sais, j'ai l'impression d'être un Lego qui a une bouteille Playmobil dans les mains. Tu sais ? Mais en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, t'es de la tribu de Crao, t'es parti de ta grotte ce matin, t'as pris Javelot en silex, et oui, bon, ils l'ont coupé un peu largement, bah d'accord, mais bon. En tout cas, elles sont belles, regarde-moi ce beau gras, franchement. Ah ouais, non, non, mais tu vois les phrases ? Regarde-moi ce beau gras. Bah oui. Normalement, c'est interdit par la législation en 2020, tu vois. Je suis content d'être venu chanteur. Moi, je vois ça, j'ai envie de les accrocher au mur, regarde. Elles sont magnifiées. Écoute, elles ressemblent à Jean Lassalle. On partant de là. Au niveau du nez, là. Ouais, c'est ça, il y a le nez, c'est le nez de Jean Lassalle. On dirait un bébé de Jean Lassalle, tu vois. Bah écoute, parfait. Parfait. Voilà, bon, bah après, faut que je les fasse griller, hein, mais... Bah écoute, non, mais je suis opérationnel, moi. Il y en a une par personne, histoire qu'on se batte pas, quoi. C'est une question de, comme tu dis, d'accès aux produits. À un moment, les chevaliers teutoniques, ils ont eu accès à du lactel germanique, si tu veux. Il y avait du 1m95. Ah ouais, et puis eux, à l'époque, il n'y avait pas Ava ou Greenpeace ou je sais pas quoi, donc ils bouffaient des baleines à H24. C'était plus tranquille, tu vois. Je pense que quand tu bois du lait de baleineau, tu vois, genre, au vivron et tout. Après, ça va, tu vois, tu grandis bien, tu vois. Oui, ça têtait de la baleine à... Tranquillement, tu vois. À Novo, et ça déboulait en Pologne, ça faisait des petits impogroms, ouais, des burgers de morse. C'est sûr qu'après, tu grandis, ça va, t'as pas de carence, tu vois. C'est-à-dire que c'est très variable, parce que je te dis, il y a ça. Il y a François 1er qui faisait 1m97, je crois, qui faisait du sang diplôme, mais au 15e siècle, si tu veux. Et il avait des nains. Dans les couloirs, il devait marcher comme ça. C'est ça. Parce qu'il ne reconstruisait pas les baraques à chaque fois, donc, mec, il devait marcher comme ça dans les couloirs. Il y a eu une rencontre entre François 1er et Henri VIII, le roi d'Angleterre. Et Henri VIII, il avait raconté à toute sa cour, ouais, le roi de France, je vais le plier en deux, c'est moi le vrai roi de France. Quelle route. Je suis à la route, là, parce qu'ils ont organisé une rencontre. Tu sais, il dit à tout le monde, je vais organiser un truc de lutte, je vais retourner le roi de France et tout. Il déboule, il voit François 1er, il dit, c'est le portier, c'est le videur, non, non, c'est le roi de France. Et voilà son garde du corps, il n'y a pas de garde du corps. En fait, c'est lui le roi de France. Et là, il dit à François 1er, bon, toi, tu es une gonzesse de français, parce que tu sais, à l'époque, les français, c'était des dragueurs. Et du coup, les anglais, ils avaient inventé, tu sais, c'est un truc de, ça date du Moyen-Âge, mais, enfin, du milieu du Moyen-Âge, le fin amour, quoi, le truc des troubadours, tu vois, le fait de draguer, quoi, c'est un truc occitan, d'ailleurs. Et en fait, ça s'était répandu partout en France. Et si tu veux, pour les jaloux, quoi, pour les mecs qui nous entouraient, c'était un truc de tafiole de français, tu vois, c'est des dragueurs, c'est des gonzesses. Et là, c'est l'humiliation suprême. En fait, François 1er a pris le roi d'Angleterre, il lui a fait un suplexe. L'autre, il a fini sur le dos, en position... J'ai vu tout blanc, là, d'un coup. L'histoire ne nous dit pas si John Cena, enfin, si François 1er, il a lâché un You Can't See Me, tu vois, voilà. Mais en fait, le roi d'Angleterre a fait un putain de suplexe, il s'est retrouvé sur le dos, ça lui a coupé la respiration comme la dernière des merdes, tu vois. François 1er, il a fait comme ça, tu vois. C'est ça, c'est qu'il a tarlouze, tu sais, et l'autre, il s'en est pris à ses valets, il a pété un câble et tout. C'est le mot d'autre. J'interromps quelques secondes cette vidéo pour vous dire que si vous aimez les fringues que je porte, elles sont disposent sur gaspoficial.com, vous pouvez utiliser mon lien dans la description et le code BATISTE pour obtenir 10% de réduction et aider à financer la chaîne. Merci les gars, bon visionnage. Voilà. Là, toi qui as un peu de sang espagnol, tu as à voir ce que pour moi, l'Espagne fait de meilleure. D'accord. Moi, si je devais citer un truc d'Espagne, bon, je l'ai cuit bleu, je pense que c'est ce que tu... Voilà, ce genre de truc, c'est... Alors, tu sais que c'est la cuisson parfaite. Ah bah oui. Saisie à l'extérieur, rosée sur les côtés et au milieu, l'animal est encore vivant. En fait, moi, j'utilise les... Il a mis en bas, il joue un pris comme ça, il se balade, il a envie de se faire carresser, mais non, trop tard, il va se faire bouffer. Il n'a qu'à courir plus vite, c'est en culé, il n'a eu aucun cardio. Oh là là. Oh là là, putain. Oh là là, tu vois, on sent le goût du bois et tout. Ah ouais, non mais c'est... Quel régal, quel régal. Regardez-moi ça, là. Putain. Et puis, tu as le gras, tu vois. Tu as le gras, là, tu vois. Ce n'était pas un bœuf qui faisait du cardio pour sécher, tu vois. Il n'avait pas de période de sèche. C'était un bœuf qui assumait, tu vois, c'était un bœuf qui assumait son petit surpoids. Donc certes, quand il mettait des pantalons, ça lui serrait au niveau de la ceinture. Mais alors, putain, qu'est-ce qui nous régale. Qu'est-ce qui nous régale. Oh là là. Oh là là, mec. Et plus je creuse, plus c'est généreux, plus c'est... Putain, c'est de la folie. Regarde-moi ça. Tu vois cette couleur ? Ça, c'est incroyable. Si tu veux, ce n'est pas un steak qui vote écolo. Ce n'est pas un steak qui vote France Insoumise. C'est un steak qui vote France Éternelle. C'est un steak coque sportif. C'est un steak, si on envoie un endoche, peut-être qu'on gagne. Ah oui, d'accord. Alors, il faut un petit accouchement. Alors, d'accord, oui. Alors là, en fait, on est sûr. D'accord, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un régiment qui va venir bouffer avec nous, là. Qu'est-ce qui se passe, là ? Oui, non, on n'attend pas de copains, c'est... Donc, minute de silence pour ce génocide de pommes de terre. Il y a un champ, là. En fait, non, mais t'es génial. T'as pris un champ, il y avait des poulets qui venaient dessus, tu les as éclatées. Il y avait un pauvre-boeuf qui traînait, tu l'as éclatée. Il y avait 600 pommes de terre, je les as éclatées. En fait, personne n'a survécu. Il faut être parti, je suis là, ils sont venus, ils ont fait un parking. C'est bon, il n'y avait plus rien, tu vois. Je t'ai même pas attendu pour démarrer. Ça sent trop bon, c'est trop bon, c'est trop chaud. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. C'est un enfant qui parle. Père Noël, je voudrais un steak. Tu sais, les enfants, ils commandent des trucs de Tarlous, tu vois. Ils commandent des G.I. Joe. Non, toi, c'est un steak. Toi, ça fait 9 ans, tu voulais des steaks. Parce que les blondes de Gaïs, je n'en mange pas tous les jours. Moi, c'est vraiment du goût. C'est vraiment mon boeuf préféré, mais je n'en mange vraiment pas tous les jours. Donc là... En fait, j'ai l'impression que c'est la fin alternative de la belle à la bête. Finalement, Gaston, il s'en est battu des couilles. Il a cherché le Winchester, tu sais. C'est ça. Chez la MRA. Il a gagné. Il a chez Anton Leston qui lui a vendu une lune, tu sais. Il a déboulé dans le château de la bête. Il a mis trois cartouches dans le cul. Et la bête, elle est là, en fait. Il se sort du lit, il se sort à la table. Alors, tu chantes ? Mais mec... Tout le monde est défité. Tout le monde se foutait. Il est gravement, c'est alors. Mais alors, vous ne chantez plus, les mecs ? Avec son corps, c'est une brutal force. Avec la bête. Qu'est-ce qui se passe, la bête, c'est qu'il fait ? Attends que je finisse mon steak, toi. Belle, ferme sa gueule, arrête de lire. Il a fait la vaisselle. Il y a qui ? Il y a le chandelier. Il y a l'horloge, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils se sont cassés le cul pour faire le bal avec la bête. L'autre, il a dépoulé avec sa winch. Il a éclaté à mort. Alors ? On n'attend pas, Patrick ? Bon, Netflix, on a des idées, là. On va faire quelque chose. Il faut nous publier, encore. On serait dans une vraie époque. Il y a un mec qui nous téléphonerait demain. On adapte là, immédiatement. On refait la belle et la bête. Tenez, prenez mon argent. Il faut faire ça. Ah, putain. Gaston qui déboule, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Pourquoi tu fais de la zérophilie, tu sais ? Ouais, c'est ça. Ils déploient de la bête. Après, la meuf, on me dit, tu vois. Olivier, franchement, je te trouvais bien. Mais putain, t'as baisé avec un putain de taureau. Et tu penses à tes parents, un peu ? Oh, putain. Il y a que le roi qui se fait normal, ici. Au lieu de chanter, là, vous pouvez pas lui dire que c'est dégueulasse ? Ah, putain, je m'étouffais. Ah, putain. C'est une connerie. On sait pas ce que c'est... C'est un putain de serf, non ? Toi, tu le chuches. Toi, tu le chuches. Tu le vois, tu le chuches. Mais putain, il y a que fiche de merde. Et la déco... Ah oui, il y a ce double détente, quoi. C'est une réplique parfaite. Mon coffre fort. D'accord. Donc là, on va être bien, là. Normalement, on va être pas mal. Et là, je dis à mon pote, il dit, mais ça se voit pas comme ça ? Je fais, je t'explique. Le cognac, c'est un alcool de terroir, de campagne. Je dis, tu vois, c'est comme ton moonshine, tu vois. Je dis, tu vois, ton moonshine, ouais. Je dis, tu sais quoi, c'est un alcool de campagne ? Il fait, bah ouais, j'en fais même moi-même et tout. Je fais, tu le mélanges avec de la putain de limonade ? Il fait, fuck no ! Je fais, bah c'est pareil, putain, tu vois. Tu vois, genre... Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférence, c'est sur bench.cigars.outlook.com Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.